C'est mon premier roman édité aux éditions Le Passage. J'ai d'abord commencé sur un blog pour le lancer, ça m'amusait de faire comme ça et puis très rapidement en fait il est tombé dans les mains des éditions Le Passage qui m'ont proposé de l'éditer et c'est une histoire qui se passe en Californie où j'habite maintenant depuis six ans. Le personnage principal c'est elle qui nous raconte une partie de sa vie, de ses phrases sans aucune pudeur, comme ça lui vient, comme si elle se débarrassait de quelque chose qu'elle a envie de raconter et qui en même temps lui permet de se découvrir. J'ai l'impression qu'elle se découvre au fur et à mesure, qu'elle découvre des sentiments enfouis en elle, qu'elle découvre au fur et à mesure qu'elle nous les livre. C'est une femme qui adore faire l'amour, qui malgré le fait qu'elle est mariée à un artiste beautier lui demande de lui fournir des vitres teintées pour dans le parking de Timmel où elle travaille, elle puisse le midi aller se payer un petit café avec un de ses nombreux amants. L'idée m'est venue d'une émission sur laquelle je suis tombé, sur Arte, un soir, il y a quatre, cinq ans, je ne me souviens plus exactement quand, qui était une émission sur la sexualité et dans laquelle passaient comme ça des gens qui étaient tous entre 40 et 60 ans et qui parlaient complètement librement de leur sexualité, sans tabou, sans rien, sans préjugés et je trouve ça formidable la manière dont ils en parlaient. Je me rappelle vaguement d'une femme qui devait avoir 60 ans et qui nous parlait de comment elle est des annonces, rencontrer des hommes et qu'elle s'éclatait quoi. Et puis parmi tous ces gens qui étaient interviewés, il y avait un type qui parlait de son mari, son amant, je ne me rappelle plus quelle relation il avait avec l'autre homme. Et il en parlait en toute simplicité et il avait, la seule chose qu'il avait de différent des autres intervenants, c'est que ses yeux brillaient lorsqu'il parlait de son amant. Et ça m'a, voilà, je me suis dit, tiens, lui, il n'a pas que le cul quoi, il n'a pas que le sexe, il y a un petit truc en plus qui fait que lorsqu'il parle de l'homme qu'il aime, ça pétille dans ses yeux quoi. Et ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a habité pendant des années parce que je, avant de me lancer à écrire dans, avec les mots de Didi, il m'a fallu des années avant de me lancer là-dedans. Et donc voilà, je suis parti sur cette idée-là, je suis parti sur, je me suis reposé sur une femme que j'ai rencontrée il y a très 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 longtemps, qui aurait pu avoir une petite apparenté avec, une petite parenté avec, avec Didi, de loin, et tout ça, à nourrir ce personnage, je, quand j'ai écrit quelque chose comme ça, je pars sans trop savoir où je vais, et sans moi-même connaître vraiment un personnage, et je le découvre au fur et à mesure que je l'invente, et c'est jouissif, surtout lorsqu'on arrive à arriver jusqu'au dernier mot qui est le mot fin, et là c'est jouissif. Sous-titrage ST' 501